Ça a été la police française entre 1940 et 1945 qui a arrêté de centaines de milliers d'hébreux pour les livrer aux Allemands et aux camps de la mort, en donnant toutes les raisons pour tout un peuple de ne jamais plus faire confiance à la police française. C'est donc assez curieux de les voir ensemble, ces victimes et leurs bourreaux, en se définant le bouc émissaire du XXIe siècle, avec les affaires de Toulouse. Les victimes de Toulouse étaient des hébreux orthodoxes, comme ici, qui disent eux-mêmes d'être contre l'état d'Israël, car Dieu interdit aux hébreux de fonder leur propre état en les punissant par les diasporas. Ils brûlent même les drapeaux d'Israël en disant d'être des Palestiniens et habitants de l'état de Palestine comme avant. Ceci donne une parfaite raison pour ceux qui croient à l'état laïque d'Israël après les principes de Sion, de les vouloir et même haïr. Donc le mobile de l'assassinat de cet orthodoxe et ses enfants est encore beaucoup plus applicable à ces autres-là qu'à un pauvre marginal des banlieues, parce que les orthodoxes nuient à l'état d'Israël et au principe de Sion. Donc là, ce sont des orthodoxes et pas des arabes qui ont brûlé le drapeau israélien. Et là, ils montrent le drapeau palestine. Et donc, c'est très fort possible, M. Sandler de Toulouse, il était là. Et ça donne quand même une raison. Donc le mobile est là, d'en vouloir contre les orthodoxes de Jérusalem et à M. Sandler de Toulouse. Ce mobile-là, ça doit être analysé très sérieusement, parce qu'il est là, le mobile. Et pour des rites maçonniques et pharaoniques, c'est quoi que Toulouse et Jérusalem ont en commun ? Les croisades, bien sûr, contre l'Islam et contre les Français cathares de Toulouse. Ici, on voit le Croix-Suisse dans la même couleur. Et c'est le champ de Templiers, Crutsem Sanctam Subit. Le Moyen-Orient est une tourbillante de croyances difficile à comprendre pour un Européen. Et en tout ça, Montfort signifie les montagnes fortes de la Suisse, où les Templiers de Simon de Montfort ont fondé en 1291 leur base et leur banque avec le trésor des Templiers. Ils seront, comme toujours, et après les événements de Toulouse, les seuls gagnants de tout ça qui est en préparation. On connaît un Suisse sous commande des Templiers et qui porte le signalement de Martin, jeu bleu, corpulant et avec un tatouage en dessous de son oeil. Voir Peter Odensev est des assassins au service de la banque suisse. Il faut que ce soit analysé. Qui a financé Adolf Hitler ? Et qui veut... Vous voyez l'image. Qui veut que des autres vont combattre et en finir avec des étrangers ? En 40-45, les Suisses ont laissé faire, les Allemands le faire. Et par des événements de Toulouse, ils vont essayer, ils ont essayé de les laisser faire par des autres. Alors, dans le Google, on peut lire tout sur Peter Odensev, qui a révélé en 2011 des choses sur les assassins qui travaillent pour les banques suisses et pour des Templiers. Il faut que ce soit analysé également. Et pas seulement la piste islamique, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas.